Miss France 2023, découvrez les perles candidates au concours de culture générale. C'est l'une des épreuves les plus redoutées. La prochaine cérémonie du concours Miss France aura lieu le 17 décembre au M. à chemin 36 de Déol, près de Châteauroux, dans la région Centre-Val-de-Loire. Un concours très attendu par des millions de téléspectateurs mais aussi, et surtout, par les Miss Régionales 2022. Et pour cause, ce soir-là, elles seront 30 jeunes femmes à défiler et l'une d'entre elles accédera à la couronne et à l'écharpe de Miss France. Succédant ainsi à Diane Lair, avant cette étape finale, ces dernières doivent donc se préparer pour le jour J. Et cette année, elles ont une obligation officielle de moins à respecter. En effet, pour la première fois depuis des années, les 30 mises en compétition ne se rendront pas sur le plateau du J.T. de 13 heures. Comme c'était la coutume avant le décès de Jean-Pierre Pernault. J'ai eu Thierry Thuyé, le directeur de l'information du groupe TF1. Note de la rédaction. En l'occurrence, il y a énormément de sujets qui vont être faits sur les Miss. Note de la rédaction, lors du J.T. Ce qu'il m'a dit c'est qu'il préférait les voir en mouvement dans le cadre du voyage. Des préparations etc. En revanche, il y aura bien un plateau qui sera prévu. Mais pas un plateau avec les candidates, a expliqué Alexia Laroche-Jaubert, présidente de la société depuis octobre 2021. Si Alexia Laroche-Jaubert a changé quelques règles, elle a maintenu le concours de culture générale. Qui existe depuis 17 ans. Toutes les concurrentes à Miss France 2023, même Diane Lair. Sylvie Tellier et Cindy Fabre se sont donc prêtées au jeu du QCM composé de 40 questions et découpées en 6 catégories. Actualité. Langues françaises, histoire-géographie, art et littérature, mathématiques et logiques et enfin. Langues étrangères, en plus d'une dissertation en anglais. Rédigée par Frédéric Gilbert. Le producteur du programme, ce test de culture générale a, une fois de plus, permis aux Miss de mettre leurs connaissances sur papier et d'offrir quelques pépites inoubliables. Comme le révèlent nos confrères du Parisien, les jeunes femmes sont sorties tour à tour du restaurant qui faisait office de classe et ont ainsi pu discuter de leur réponse. Quel est le président ukrainien ? Volodymyr Zelensky, a justement lancé Miss Aquitaine. Qui a cependant révélé ne pas connaître Olympe de Gouges. Pour Miss Bretagne. Roselyne Bachelot est la ministre à qui l'on doit la fête de la musique. Entendu du côté de Miss Île-de-France, Jacques Mu. C'est vraiment son nom, il ne s'appelle pas Olivier Rousteing, mais je sais que ce n'est pas un créateur. Quant à Miss Guadeloupe, pleine de doutes elle est confiée, j'ai hésité avec Annie Arnault pour le prix Nobel de littérature en 2022. Mais c'est bon, j'ai mis Marguerite Dura, c'est bon. Et enfin, Cyrano de Bergerac. Rassurez-nous, c'est bien Molière, ont également demandé plusieurs Miss. Cela ne fait aucun doute que toutes ces, mauvaises, réponses seront gravées dans les mémoires du concours.